Sergio Coronado, Emmanuel Macron a-t-il raison de dire que la nation a besoin d'un retour en calme lorsqu'il évoque cette crise des Gilets jaunes ? C'est des mots qu'il utilise depuis déjà un certain temps. En fait, il tente de caractériser cette mobilisation sociale tout à fait inédite par sa durée, son ampleur, par le soutien populaire dont elle a bénéficié depuis le départ, avec des mots assez outranciers, c'est-à-dire dire à chaque fois qu'on est complice du pire, quand on se rend à une manifestation, qu'on participe à une extrême violence. Ce sont les propos qu'il a utilisés dans l'extrait que vous avez montré. Moi, je trouve que c'est une façon, en fait, toujours de jeter l'opprobre et de stigmatiser ce mouvement. Je rappelle simplement qu'il n'y aurait pas de grand débat s'il n'y avait pas eu cette mobilisation-là. Que les questions qui sont aujourd'hui sur la table de réforme fiscale, de plus grande justice sociale, elles ne seraient pas non plus débattues, en fait, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation tous les samedis. Donc je considère, en effet, que ce sont des propos qui continuent à jeter, à chaque fois qu'il en a l'occasion, le président de la République, un peu d'huile sur le feu, que ce n'est pas sérieux. On ne peut pas se comporter ainsi, parler avec autant d'esprit de caricature, à vrai dire, et vouloir le retour au calme. Pour que le retour au calme soit efficace et soit au rendez-vous, il faut se respecter. Moi, je n'ai pas l'impression, en fait, depuis le départ, que le président de la République respecte le mouvement des Gilets jaunes. Je pourrais même dire qu'il ne respecte pas toujours les Français. La manière dont il s'est adressé à nos compatriotes depuis qu'il est président de la République, enfin, je veux dire, le chapelet de petites phrases de condescendance et de mépris, c'est ce qui caractérise un peu Emmanuel Macron. Bon, c'est un peu sa patte, en fait. Certains disent qu'il parle cash, il parle direct. Non, il parle avec mépris et condescendance. Et moi, je trouve que ce ne sont pas des mots que devrait utiliser un président de la République. Il y a des journalistes, des collègues à vous qui avaient publié un livre sous François Hollande qui disait « Un président ne devrait pas dire ça ». Moi, je continue à penser qu'un président ne devrait pas parler ainsi d'un mouvement social de cette ampleur, de cette nature, d'ailleurs. Et je rappelle simplement que les revendications des Gilets jaunes, même si ça a un peu changé depuis 17 semaines, bénéficient toujours d'un soutien populaire tout à fait important. – En baisse ? – En baisse, mais tout à fait important. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans l'histoire sociale française un mouvement de 17 semaines qui bénéficie d'un soutien populaire entre 55 et 70%. Moi, je ne connais pas, en fait. – Oui, simplement parce que vos propos, Sergio Coronado, pourraient laisser penser que la mobilisation aujourd'hui est la même que celle du début de cette mobilisation des Gilets jaunes. Elle n'a plus rien à voir aujourd'hui. Il n'y a plus le même nombre de manifestants. Ceux qui manifestent aujourd'hui ne sont plus les mêmes. – Vous y allez aux manifestations ? Moi, j'y vais depuis le début. – Mais évidemment, bien sûr qu'on y va. – D'accord, et en quoi elle a changé de nature profondément la manifestation ? – Non, une chose, c'est de faire un son et de se tenir en marge des manifestations. Une autre chose est d'y participer. Moi, j'y participe comme manifestant, c'est-à-dire comme membre actif de ces manifestations. – Mais la mobilisation qui a déclenché ce grand débat national n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de monde dans les rues, ça, vous le constatez. – Il y a un peu moins de monde, ce qui est évident. Au bout de 17 semaines, les gens parfois s'essoufflent. Mais enfin, je rappelle quand même, si vous prenez appui sur les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, en fait, il y a eu une baisse en début d'année. La dernière manifestation de samedi, il y avait eu plus de monde que le samedi précédent. Donc c'est assez fluctuant. Et sincèrement, est-ce que vous connaissez un mouvement social en France, depuis, mettons, l'après-guerre, qui dure 17 semaines ? Donnez-moi un seul exemple. Moi, je n'en connais pas. 17 semaines de mobilisation tous les samedis, 17 semaines où les mots d'ordre sont souvent les mêmes. Rétablissement d'ISF, interrogation sur le CICE, augmentation des salaires, participation démocratique avec la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Ces revendications, elles bénéficient toujours, vous l'avez rappelé, d'un soutien majoritaire de l'opinion. Moi, je ne connais pas un autre mouvement social qui ait connu un tel soutien pendant aussi longtemps. – Un soutien minoritaire de l'opinion. – Non, majoritaire. – On est sous la barre des 50% ? – Non, il y a deux choses. Le sondage auquel vous faites référence, c'est la demande qui est faite aux interrogés. Est-ce que vous souhaitez que le mouvement s'arrête ou pas ? Ça, c'est une chose. Quand vous interrogez les Français sur les revendications portées par le mouvement, c'est-à-dire rétablissement de l'ISF, RIC, c'est des soutiens qui vont de 65 à 70%. C'est un soutien majoritaire aux revendications. – Certains manifestants confient au micro de nos reporters s'être retirés des manifestations puisqu'ils ne se reconnaissaient plus dans la mobilisation, notamment les samedis des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez le comprendre ? – Je peux comprendre qu'au bout de 17 semaines, effectivement, il y a des gens qui disent « ça me prend beaucoup de temps », ils ont pu assister parfois à des violences, ils ont pu faire l'objet d'une répression de la part de la police, parce que quand j'entends Emmanuel Macron déplorer les violences et faire un appel au calme, d'ailleurs il a raison de faire un appel au calme, enfin pas un mot depuis le début de ce mouvement, sur les mutilés. Nous sommes sans cesse mutilés. C'est aussi quelque chose de tout à fait surprenant. – C'est un mouvement qui a fait l'objet d'une répression disproportionnée. Je rappelle quand même que dernièrement la commissaire du Conseil de l'Europe s'est élevée contre l'utilisation d'armes mutilantes sur la doctrine du maintien de l'ordre, que Jacques Toubon, le défenseur des droits, s'est interrogé, que la seule réponse immédiate sur le plan législatif qui a été donnée par cette majorité, c'est une loi de restriction de nos libertés avec la loi anti-casseurs. – Sergio Coronado, il va y avoir des élections européennes dans quelques semaines, elles auront valeur de test. Est-ce que vous dites aujourd'hui, bon, les Français vont s'exprimer dans les urnes, si la liste de la République en marche, donc la liste du président de la République arrive en tête, est-ce que vous dites, les Français, voilà, on respectera le choix des Français s'ils vont dans le sens du président de la République aussi ? – En amont malheureusement parce qu'on a très peu le temps de marquer une côte et cause. – J'ai toujours respecté le choix des Français, voilà, il y a eu une élection, il y a un président de la République, il est en responsabilité, je n'ai jamais mis en cause. – Parce qu'il n'est pas encore en tête dans les sondages aujourd'hui. – Et sur ces mots, messieurs, on va se donner rendez-vous dans quelques instants, vous pourrez évidemment étayer votre propos, restez bien avec nous, à tout de suite. – Moi, je ne vais pas communier dans le sentimentalisme des commentaires, en fait. Il y a un élément qui m'interroge, en fait, et qui m'interroge fortement. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, en fait. Les renvois d'ascenseurs de cette nature-là dans la classe politique. Je rappelle qu'il y a quelque temps, Michel Mercier, qui avait été garde des Sceaux, devait faire l'objet d'une entrée au Conseil constitutionnel. Et que l'ouverture d'une enquête judiciaire, simplement l'ouverture d'une enquête judiciaire, avait conduit le Conseil constitutionnel à prendre position. Un communiqué a suffi pour que Michel Mercier abandonne la procédure d'entrée au Conseil constitutionnel. – Je rappelle, l'ouverture indépendamment la durée de la carrière des postes occupés par Alain Juppé, c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'une condamnation dans l'exercice de ses mandats. Qu'on décide aujourd'hui que c'est la meilleure personne, excusez-moi, je finis, que c'est la meilleure personne pour occuper un poste dans une instance comme le Conseil constitutionnel, me surprendra toujours. Et je peux vous garantir que ça surprend toujours la presse étrangère et les observateurs de l'actualité politique française quand on regarde ça de loin, quand on connaît les autres démocraties. Moi, c'est la première fois que je vois ça, que des chaînes privées, en fait, changent leur grille selon le bon vouloir de la communication présidentielle. C'est tout à fait inédit. – Alors l'exercice, il est inédit, pardon. – L'exercice et la manière dont les chaînes se comportent. Excusez-moi, j'ai été invité gentiment sur votre plateau, midi 40. – Oui, mais pardon, mais c'est intéressant quand même. – Mais vous me laissez conclure, parce que c'est simplement une remarque. – Allez-y, allez-y. – C'est la première fois que je vois ça dans une démocratie comme la France que l'ensemble des médias privés, on ne parle pas du service public, des médias privés se comportent comme des agences de communication du président de la République. – Écoutez, les règles de ton parole, il faut qu'on les respecte aussi. – Vous me permettrez de trouver ça un peu surprenant. C'est des choix éditoriaux qui étonnent qu'on passe un premier débat, qu'on décide de consacrer trois quarts d'heure, une heure à un grand débat. C'est une chose. Qu'on les diffuse in extenso, on n'a jamais vu ça. C'est une saturation de l'espace médiatique pendant une période électorale. – Vous savez que le temps de parole du chef de l'État est compté, vous le savez ? – Oui, il est compté. – D'accord, donc s'il est compté, ça veut dire que l'opposition a aussi ce temps de parole. – Vous savez que les règles pour les élections européennes ont été modifiées sous le dernier quinquennat en rédisant à la portion congrue le temps d'antenne des oppositions. – Ça, c'est un autre débat, pardon, mais ça c'est un autre débat sur les élections européennes. – Là, on parle du débat… – Là, on parle de la saturation de l'espace médiatique par le président de la République. On n'a jamais vu ça non plus dans une autre démocratie, excusez-moi.